Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est parti comme tous les jours, Amsdi, sur la neige, sur la piste avec Zach Inyo. Aujourd'hui, on termine donc officiellement, je dis bien officiellement, pas la saison, mais au moins le championnat, puisqu'on fait la dernière étape où on va donc se retrouver du côté de la fin lente. On avait les championnats du monde dans l'épisode précédent. On a fait une belle septième place à un individuel qui nous a rapporté non pas 80 dollars, mais une cinquantaine de dollars, mais c'était quand même pas mal. On a quand même pris beaucoup, beaucoup d'argent. C'était cool. Aujourd'hui, donc, on est du côté de la Finlande. On est du côté de la Finlande. On aura un individuel pour terminer. On a un sprint à faire. Lamastart, je ne suis pas sûr qu'on va y participer. Je n'ai toujours pas vraiment tout saisi. Quand est-ce qu'on y participe ? Quand est-ce qu'on n'y participe pas ? Normalement, pour moi, c'est les 21 premiers du général, mais on m'a dit qu'apparemment, il y avait aussi les meilleurs de la semaine. Je ne sais pas quoi. Alors, peut-être que dans la vraie vie, c'est comme ça. Dans le jeu, je ne suis peut-être pas sûr. Je ne suis peut-être pas sûr, en tout cas. On y va, les gars. On y va tranquillement. On y va tranquillement. Petit sprint. Consolati, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Il fait quoi ? Il fait 4 degrés. On n'aura toujours pas le bonus sur les skis. Ça va, je n'en ai pas trop parlé. Mais oui, il est possible d'acheter des skis. Mais ça coûte 1 000 $. Une paire de skis égale 1 000 $ si jamais. Autant vous dire que ce n'est pas demain la veille que je vais acheter des skis. 1 000 $, frérot. Il faut vraiment que je sois le got absolu au niveau des stats pour ne pas que j'ai envie de m'entraîner. Je pense qu'après, c'est bien d'avoir un petit bonus sur les skis. C'est bien d'avoir des skis aussi pour toutes les températures. Mais 1 000 $, mon ref. Ça met vous, non ? 1 000 $. La Consolati, du coup, ça se passe comment ? Donc, on a un gros plat. On a une petite descente ici. Puis, ça va remonter. On va pousser. Comment il va vite. Ça, c'est Luc Lebel, ça. Ça, c'est Luc Lebel. Je le reconnais, les gars. Il n'y a que lui qui va si vite sur les skis. Ok. Ensuite, on a un plat de nouveau. Je ne sais plus si c'était une bonne map pour le Zac. Pour notre bon vieux Zac Inyo. Je ne sais plus trop. Ici, hop. On se met en position tout chousse. Voilà. Bon, ok. Là, il y a un wall. Il y a un premier mur. Premier mur très compliqué. Parce qu'il est dur. Ah oui, il y a un léger replat. Il y a un léger replat. Ça remonte. Et après, on a un big plat. Je me souviens de cette map. Je me souviens. Ah non, bah non. J'ai dit de la merde. Il y a une descente. Il y a une descente. Mais je crois qu'il y a le... Ah oui, il y a le patir. Oh, donc, c'est chiant ici. Oh, c'est chiant ici. Je me rappelle, c'est chiant. C'est chiant. Hop. Parce que là, il faut que je monte un petit peu dans les mixons. Ah oui, le patir, il est là. Ah oui, non, mais je suis trop en BPM. Je suis beaucoup trop en BPM, sauf si c'est tout loin là-bas. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Tranquille, tranquille. Non, ça devrait aller. On va être bien. On va être tout bien en BPM. Tout pile bien. Parfait. Pas mal ce tir. Surtout que j'ai tiré pas comme d'habitude. J'ai commencé par la deuxième. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. J'ai eu un tir quand même un peu en diagonale à faire, un peu chiant. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Pour l'instant, je suis huitième. Bon, il n'y a pas... Il y a beaucoup de monde qui est passé ou pas ? Quand même. Il y a 30 pélos qui sont passés. Il y en a 12 encore à passer. Mais bon, faire un top 10, même sans faire d'erreur, c'est quasiment impossible. Vraiment, les mecs sont trop forts. Les mecs sont beaucoup trop forts. Croyez-moi que c'est quasiment impossible. Allez, là, tu pousses. Et là, tu pousses. Appuie sur tes skis, mon sac. Appuie sur tes putains de skis. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Que c'est difficile. Vraiment très difficile. Mais on fait ce qu'on peut, les gars. On fait ce qu'on peut. Évidemment qu'on fait ce qu'on peut. Mais je suis plutôt quand même satisfait. En vrai, c'est... La petite septième place, là, elle nous a mis bien, quand même. La petite septième place, elle nous a mis bien. Honnêtement, c'était cool de la faire, cette septième place. Elle nous a mis très, très bien. Maintenant, on sait qu'on en est capable, du coup. Après, j'ai perdu énormément de temps sur le tir. Peut-être qu'on pourra faire mieux... On pourra peut-être faire mieux ici. Peut-être. Peut-être, peut-être, à voir. Donc, du coup, comment ça marche, là ? Comment ça marche ? Où est-ce que je fais monter mes BPM ? Parce que là, ils sont vachement bas. OK. Je les monte ici, mes BPM. Il m'a gêné de fou. Là, ils sont quasiment pas montés. Je suis à 180, 179. J'essaye de... OK. Parfait. Là, tu vois, là, ils ont bien voulu monter. Je trouve que bon, ils mettent du temps à redescendre. Mais ils ont quand même bien voulu monter. Donc, stylé. Stylé de fou. Quoi ? C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Comment il est redescendu d'un coup le fusil ? C'est trop grave. C'est trop, trop grave. Celle d'après, c'est my bad. Parce que je t'ai dégoûté de cette erreur. Mais comment c'est descendu d'un coup ? Vous n'allez pas me faire croire qu'on ne va pas trafiquer mon fusil, là ? Vraiment, sur les tirs debout, vraiment, c'est une singerie. C'est vraiment une singerie sur les tirs debout. Je ne comprends rien comment ça bouge, des fois. Bon, ben, du coup, c'était de ma star derrière. C'était même pas une poursuite. Je suis 21e avec deux erreurs. C'est presque dommage. C'est presque dommage. Bon, après, il y a plein de mecs qui ne sont pas passés encore. Mais bon, écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après tout, allez vous faire foutre, quoi ? Je n'ai pas compris pourquoi c'était... Je ne comprends pas les gars. S'il y a quelqu'un qui comprend, pourquoi des fois, sur le tirs debout, ça bouge comme ça de zinzin ? Et pourquoi des fois, c'est plutôt stable ? Si quelqu'un arrive à comprendre ça, m'expliquer, me dire, c'est parce qu'à ce moment-là, machin... Je suis preneur. Parce que j'avoue que je ne comprends pas forcément. Il faudrait que je re-regarde, voir un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Mais ouais, peut-être que c'est quand je n'arrive pas dans le rouge. Parce que c'est vrai que des fois, je suis quand même toujours dans le rouge. C'est en dessous de 175, je crois que ce n'est plus dans le rouge. Peut-être que c'est quand je démarre dans le rouge, ça bouge de fou. Il faut vraiment que j'arrive au moment de tirer, il faut que ce soit à 174. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être ça, les gars. Peut-être que j'allais trouver des solutions. Mais ce n'est pas évident à comprendre. Vraiment, il y a des fois où... J'ai l'impression que je... Il y a même des fois où j'arrivais quand même avec trop de BPM où ça ne bougeait pas tant que ça. Ça ne bougeait pas tant que ça. Donc, je ne comprends pas trop. Putain, merde, oui, j'ai quasiment pas mis de sprint. Bon, ici, du coup, je joue la ligne droite. Bon, déjà, au moins, c'est... Je ne fais pas top 21. C'est dommage, on va perdre des places. Du coup, 31, 32, pourquoi pas ? Je n'ai même pas envie de regarder les stats. Allez, passons. Passons à autre chose, passons à autre chose. Du coup, la Mastark, normalement, je la fais. Je la fais. Du coup, je suis toujours 21e ? Je suis toujours 21e. Ah oui, oui, d'accord. Oui, effectivement. Effectivement, je suis dans le gap où 21e, tu es trop bien. Ok, donc je fais... Est-ce que j'ai envie de la faire ? Bon, je la fais au cas où, quoi. Je la fais au cas où, mais putain, qu'est-ce que j'ai la flemme de faire une Mastark que je commence dernier. Comment j'ai la flemme, les gars ? Comment j'ai la flemme ? Une Mastark que je commence dernier, frère. Infernal. Infernal, ils vont tous me mettre à l'amende. Après, ce n'est pas une map. Voilà, quand même. Comme une map où je ne vais pas. Regarde ça, regarde ça. Ils n'accélèrent pas. Ils vont quand même tellement plus vite en ne pas accélérant. Je suis quand même chance à faire quoi, moi ? En fait, c'est désespérant. C'est désespérant, les gars, d'être toujours derrière. Ils m'ont déjà mis une seconde. Ils m'ont déjà mis une seconde, les mecs. Ils en ont rien à foutre. Ils m'ont déjà mis une seconde. Et sur la montée, j'ai l'impression de me traîner. Mais en fait, quand je crois que je ne les rattrape pas, j'ai l'impression de me traîner. Voilà, Diff, quoi. Vraiment, il y a les 20 premiers sur les skis, il y a moins. Vraiment, les gars, j'ai si hâte d'être le moment. Le moment où je vais être bon sur les skis. Mais bon, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ah, ça va être beaucoup de bonnes pertes. Ça va être beaucoup de bonnes pertes. On espère beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent à prendre. On espère. On espère. Là, on va essayer d'espérer en prendre un petit peu. J'ai peut-être un peu trop poussé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, là, je vais avoir un... Pas de tir à direct. Donc, attention pour les BPM. Le drag, je les monte, mais pas trop. Genre, je les monte un peu là. Sans monter, voilà. Et là, je les laisse redescendre tranquillement. Et normalement. Ils sont tous à la queue, c'est trop mignon. On est tous à la queue, là. Ok, on n'arrive pas trop mal en BPM. Allez. Allez, allez, allez. On tire vite, on tire bien. Pas mal. Pas mal tiré. C'était plutôt rapide. C'était plutôt intéressant. Encore une fois, il y a très peu d'erreurs. Il y a 2-3 mecs qui font toujours des erreurs. C'est les mêmes, mais... Il y a tellement de mecs qui blanchissent. C'est trop dur. Je vous le dis, c'est trop dur. Après, là, j'ai gagné beaucoup de place. J'ai gagné beaucoup de place. Je suis 11e. Mais bon, je suis dans le groupe. Donc... Voilà, si on continue comme ça, ça peut le faire. Maintenant, on sait que la moindre erreur égale que je perds 12 000 places aussi. Donc, c'est simple. Si je veux être bien, ce n'est pas d'erreur. Si je veux être bien, si je veux espérer un top 10, ce n'est juste pas d'erreur. Si je fais des erreurs, même une seule, je pense que c'est mort. Je regarde-les déjà, là. Regarde-les déjà en train de me pisser dessus. Dès que ça monte un tout petit peu, je me fais laminer par tout le monde. On a pris un peu d'avance sur les tout derniers qui ont fait quand même quelques erreurs. Donc, c'est déjà ça. Il y a ça de pris. Maintenant, on ne va pas trop se précipiter, pas trop se presser. Il n'y a pas trop de raisons. Regarde comment ils me mettent à l'amende. Comment ça me met à l'amende ? Ah, c'est dur. C'est dur à accepter, les gars. L'ego, il est touché, carrément. L'ego, il est touché très fortement. Je suis 14e. J'ai perdu déjà 3 places sur les skis. Terrible. Des images terribles. Terrible, terrible, les gars. C'est terrible. Alors que je remonte mes BPM. Là, j'aurai normalement le pas de tir numéro 10. Donc, je les remonte un peu. Pas trop. Voilà, pas plus que ça. Allez, maintenant, on redescend les BPM. Là, je pense que je suis pas mal. Honnêtement, les gars, je pense que je suis pas trop mal. Ouais, pas trop mal. Le deuxième tir couché. On va de nouveau être pas trop mal en termes de BPM. Légèrement bas. On espère quelques fautes devant. Et pas de fautes pour le Zaki Nourou. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aurais pu tirer un peu plus vite. J'aurais pu commencer un peu plus vite. Mais j'ai pas l'habitude qu'elle soit presque déjà dans le 1000. Du coup, t'as bien personne qui fait des erreurs. Mais faites des erreurs, les gars. Je suis sûr que je suis toujours 10e, là. Bah ouais, je suis toujours 10e. Les mecs ne font pas d'erreur devant. Ils sont trop forts, les gars. Ils sont trop forts, on n'en peut plus. Soyez un peu nul devant. Merde. Après un top 10, ce serait incroyable. Top 10 sur une ma start, les gars. Ce serait quand même assez incroyable pour le Zaki. Ce serait quand même assez fou. Mais on va arriver au tir debout, quoi. Le fameux tir debout. J'ai l'impression de ne pas avancer, frère. Mais c'est trop. J'avance pas, les gars. Regarde-moi ça comment ils me... Ils pleuraient, les gars. Le chialet. J'ai vraiment l'impression dans les murs de me traîner le cul. Mais c'est pas une impression. On se traîne le cul, les gars. On va me dire ce qu'on veut. On se traîne le cul, mais pas qu'un peu. Vraiment pas qu'un petit peu. Ils me martyrisent sur les skis. Tu vas être bloqué derrière moi, je te le dis. Que ça te plaise ou non, tu vas être bloqué derrière moi. Encore là, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Voilà pourquoi c'est bien d'être dans la mêlée. Te battre un petit peu ici. C'est important. Cette fois-ci, tu vas me dépasser. Est-ce que tu glisses ? Ce n'est plus des skis que ta frérot. Je ne sais pas quoi. Eh bien, joue à toi. Oui, bien sûr. J'allais vous en parler de ça, les gars. J'allais vraiment vous en parler. Redescendez mes petits BPM. Redescendez gentiment. 184, 183, 182. On va être pas mal encore une fois. Allez, faites des erreurs. Kovac ne fait pas d'erreur. Il est déjà trop fort sur les skis. Ah, la dernière. Elle a mis du temps à partir. La dernière. J'ai perdu une demi-seconde. Elle a dit, arrête. Presque une seconde maximum. Il y a plein de gens qui font des tours là. Il y a plein de gens qui font des tours là. Je suis septième. Je suis septième pour le moment. Oh mon Dieu. Le Zac, il est septième. Il y a tellement de monde derrière moi. Je ne sais plus c'est quoi la touche pour regarder derrière moi. Mais il y a au moins trois gars d'armoire. Au moins trois gars. Bon, c'est le top 10 du coup. Et regarde, on les entend arriver déjà à balle. On les entend arriver à balle déjà. Les mecs sont trop rapides. Les mecs sont trop forts. Les mecs, c'est les meilleurs du monde. Mais regarde, comme je n'avance pas par rapport à eux, ça me rend fou. Je vous le dis les gars, ça commence à me rendre fou de me faire humilier de cette façon. Ils sont si rapides. C'est trop. Regardez, ils m'ont déjà pris une seconde, voire deux secondes. Ils m'ont déjà pris voire deux secondes en 20 mètres. C'est trop. C'est trop. C'est trop d'être une merde comme ça. C'est trop les gars, vraiment. Par contre, ça va commencer à être chaud là, niveau en dunant. Je peux utiliser un peu de sprint ici. Pour passer cette bosse là. Là, j'attends que ça remonte. Là, je peux remonter un petit peu. Histoire de ne pas être trop lent. Allez, on est neuvième. On est neuvième. Et il y a encore trois mecs juste derrière moi. Let's go. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. On a un dernier tir à faire. Dernier petit tir à faire. Tranquillement. J'en ai marre de me faire dépasser de toutes parts. Allez vous faire foutre, les gars. Les BPM qui ne montent pas. Non, mais il faut aller se faire foutre. Mais les BPM, ils ne montent pas, les gars. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les BPM, vraiment. Je ne comprends pas. Et puis, je vais appuyer un petit peu. Et ils vont monter à 800 000. Terrible. On est vachement bas en BPM. Oh putain, oui. On est bas en BPM. Il faut tirer vite. Sans faute. Et regarde, il n'y a personne qui a fait d'erreur devant. C'est trop. Mais faites des erreurs un peu. Ah, je vous en conjure. Ah là 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 là. Du coup, je suis toujours neuvième. Je suis toujours neuvième. Les mecs, ils ne font pas d'erreur. Ah, c'est si dur. Ça va être chaud le top 10. Ils ne sont pas loin derrière. Il y a deux mecs pas loin derrière. Les deux de devant, on les oublie. Mais ça va être même quasiment impossible, je pense. Ils sont tellement plus rapides que moi sur les skis, les gars. Je pense que malheureusement, malheureusement, ça va être impossible. Déjà là, regardez. Ils sont déjà là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il n'y a vraiment rien à faire. Mais vraiment rien à faire. Je suis déjà dixième. Ce que je peux laisser, c'est qui ? C'est Ranta derrière moi. Est-ce que je vais pouvoir réussir à le garder derrière moi ? Je ne pense pas honnêtement. Le voilà qui arrive déjà. On va essayer de le bloquer un maximum. Mais bon, je pense que... Ça va être quasiment impossible de le bloquer. Même en utilisant du sprint, je ne suis pas aussi rapide que lui. Il va garder les sprints pour la fin. Lui, du coup, j'essaye de le fumer un petit peu ici. Je suis toujours devant, mais de rien. De rien. Et je n'ai plus rien dans les chaussettes. Je n'ai plus rien dans les chaussettes, les gars. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir réussir. Je ne suis pas sûr. On glisse le plus loin possible. Allez, 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 allez. Est-ce que ça suffit ? On met un peu le peu de sprint de Kimmeres. Allez, oui, oui, pour la dixième place. Let's go ! Dixième sur la Bastard. C'est beau. C'est beau, c'est top. Tu s'y finis en PLS. Tu s'y finis au bout de sa vie. Mais honnêtement, les gars, ça a été une belle course. Un sans faute. Un sans faute. 20 dollars. Oui, monsieur, 20 dollars. Ça fait plaisir, 20 dollars. On prend, on prend, on détend. Bon, sur les ischis, on a été dernier. Mais shooting time, pas mal. On est dix-huitième. Une cinq. Une cinq. Une cinq. Une sept. Très propre. Très, très propre, les gars. Très, très propre. Il faudrait faire pareil maintenant. Il y a l'individuel qui arrive. Il faudrait faire pareil sur l'individuel, les gars. C'est là où on peut exceller le plus. Ça me fait 25 dollars, du coup. 25 dollars. Ok, 25 dollars. Là, si je fais un instant faute, normalement, c'est mieux que top 10. J'ose espérer. Sauf si les mecs, d'un coup, deviennent trop forts. Partons avec cette tenue-là. Je ne sais pas où est-ce qu'on va partir, mais dans tous les cas, par neuvième. Dans tous les cas, l'objectif, ce sera de ne pas faire d'erreur. Par contre, le seul truc où c'est chiant, les gars, les individuels et tout, ou les sprints, c'est que tu ne sais pas quel pas de tir tu vas avoir. Sur des mass starts et des poursuites, tu sais à peu près par rapport à ton classement. Mais là, tu ne sais pas. Un coup, ça dépend du monde qu'il y a sur la piste. Un coup, tu peux te retrouver avec un pas de tir numéro 21. Et un coup, ça peut être le numéro 1 et tu ne sais pas trop. Donc, c'est toujours un petit peu d'interrogation. C'est un peu plus chiant pour les BPM, du coup. Un petit peu plus chiant pour les BPM. Écoutez, si j'ai perdu 2 secondes, 3, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais il y a d'Osvan qui en perd plus que moi. Ça, c'est beau. On n'est pas le plus nul. Ça rassure un petit peu. Un tout petit peu, vraiment. Pas énormément. Un tout petit peu, ça rassure. Allez, on a une première fois ce gros mur de zinzin. On s'en fout aussi, c'est finlandais. On va mettre des pentes aussi élevées. Lundberg, je crois que Lundberg, il est fort. En plus, il a déjà fait deux erreurs. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il faudrait qu'ils en fassent 3 pour tout simplement faire en sorte que je sois devant eux. Je vais être très bas en BPM. Je vais les monter dès maintenant les BPM. Je perds du temps, mais pas plus que ça. Et voilà, c'est monté à 190. Non, mais quand je vous dis que c'est de la merde, on peut s'y mettre 15 ans. Heureusement que je vais avoir un pas de tir assez loin. Heureusement que je vais avoir un pas de tir assez loin. Je vous le dis, sinon, je vais péter mon crâne. Allez, on va être pas trop mal en BPM. Là, je peux prendre un peu plus mon temps. C'est l'individuel. Allez, premier tir, il est bon. Premier tir, il est bon. Il est même pas si long que ça. Il y en a deux qui sont partis assez rapidement. Donc honnêtement, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Je suis quand même toujours troisième à 5 secondes 8. Donc pour l'instant, Romanov n'a pas fait d'erreur. Et qui d'autre ? C'est qui l'autre connard qui a pas fait d'erreur ? C'est Antov. Tous les autres ont fait des erreurs. Enfin, Anton, Anton Chernoff. On va faire faire des erreurs, les gars. Je vous le dis, faites des erreurs ou je vous pète la gueule. Ah non, je vous le dis, les gars. Faites des erreurs. Romanov, Romanov, Romanov. Il n'en a pas fait de nouveau. Merde, qu'est-ce que je fais là ? Oh là là, j'ai perdu du temps fou. Chernoff, il arrive sur le pas de tir. Je vais essayer de regarder un petit peu. Chernoff fait une erreur, frérot. Faites une petite erreur, Chernoff. C'est le tir debout, c'est dur. Le tir debout, c'est dur, frérot. Ah voilà, il en fait une. Parfait. Parfait, il en a fait une petite. Ça pourrait nous permettre de passer devant en cas de sans faute de notre part, mais il faudra le faire, le sans faute. Et ça va forcément pas être évident. Lundberg, il n'en fait pas cette fois. Lundberg, il n'en fait pas, c'est chiant. Il y en a tellement plein qui n'en font pas. Arrêtez d'être fort, les gars. Comment ça, vous êtes si fort ? Les mecs sont trop forts. Je le dis, les mecs sont trop trop forts. On pousse un petit peu juste pour se lancer bien comme il faut dans la descente. On a perdu pas mal de temps. J'ai perdu 10 secondes. 10 secondes sur les skis, c'est énorme. Allez, je monte mes BPM ici. 188, c'est peut-être un peu léger. C'est peut-être un peu léger. Tout dépend du pas de tir, il est où ? J'essaie de les monter un peu, de les maintenir au moins un peu. Ouais, bon, on va être bas en BPM. On va être bas en BPM, mais pour le tir debout, il vaut mieux être bas en BPM. Honnêtement, il vaut mieux être à 170, clairement. Vamos ! Allez, pas d'erreur. On va passer devant Chernoff, du coup. Comment ça, il y a Boyko, là ? Qu'est-ce qu'il veut, Boyko ? Boyko, dégage. Par contre, on perd du temps sur Romanov. Romanov, il arrive sur le pas de tir, justement. Allez, Romanov, fais-moi une petite erreur, Romanov, là. Allez, mon Romanov. Une petite erreur, mon Romanov. Je compte sur toi. Il tire une fois, deux fois, c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Et c'est dedans. Bon, on va pas te faire foutre, Romanov. Romanov, Romanov, il est imprenable. Romanov, imprenable aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Il ne fait pas d'erreur, vraiment. Non, mais ruc. Ça m'a triste de me faire dépasser comme ça. Ah, je ne prendrai jamais l'habitude, les gars. Je ne prendrai jamais l'habitude de me faire humilier comme ça. Le mec, il arrive. Paf, 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 il m'a déjà mis 4 secondes. Ah, ben, génial. Ah, ben, génial. Je n'ai même pas eu le temps de le voir venir, le mec. Il m'a déjà mis 4 secondes. Une bergue, il en a fait une. Let's go. Let's go, ça, c'est bon pour nous. Je perds du temps, là. Je ne suis pas assez focus. Je ne suis pas assez focus, les gars. Ah, c'est dur, là. C'est dur, là. C'est dur. OK, on laisse redescendre un peu. Tranquille. Tranquille, tranquille. On en remet un peu, là. Et tranquille. Et tranquille, maintenant. Tranquille, tranquille. Hop, il n'en a pas fait. Noroli n'en a pas fait. Les Norvésiens de Merguez, là. Boyko, il est juste derrière moi. Boyko, il faudra que je regarde aussi. Il faut qu'il fasse des erreurs, ce con. Il faut qu'il en passe encore au moins une. Sinon, c'est dead, les gars. Allez, je monte mes BPM. 185, ce n'est pas si haut. Ce n'est pas si haut, 185. Ouais, mon pas de tir. Il est un peu loin. Ça va monter directement. Allez, il faut redescendre. Il faut redescendre les BPM, là. OK. OK, OK, OK. Allez, tire couché. Tire couché, on se focus. Vamos. Allez, vamos. Pas d'erreur. Pas d'erreur, pas d'erreur. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, je suis toujours deuxième. Deuxième, deuxième. Et cette fois-ci, c'est Claude qui est troisième. Fabien Claude avec 43 secondes. Non, il y a des gens qui ne sont pas passés encore. Allez, Boyko qui a dû pas passer encore. Boyko, du coup, il est où, là ? Romanov, il a fait ensemble. Bah, Romanov, il n'a pas fait d'erreur, voilà. C'est simple. Romanov, zéro erreur. Romanov, injouable aujourd'hui. Romanov, totalement injouable aujourd'hui. Coup dur. Coup dur, coup dur. Bon, de toute façon, j'espère pas faire une première place. Mais c'est chiant. C'est quand même chiant. Romanov, c'est pas le meilleur tir 9 qui se craque. Faut que je regarde surtout, moi, Boyko. Boyko, il est juste derrière nous. Quoique, c'est toujours Fabien Claude, là. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que c'est toujours Fabien Claude ? Il a dû faire peut-être des erreurs, du coup. Peut-être qu'il a fait des erreurs, parce qu'il aurait déjà dû passer l'intermédiaire, là, je pense, quand même. On va en mettre un tout petit peu pour ne pas perdre trop de temps. Ah, c'est Chernoff, maintenant, qui... Ok, ah oui, non, Chernoff, il est très loin. Chernoff est très loin. Et Boyko, du coup, doit être très loin aussi. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, on n'a plus qu'à se focus sur ce dernier. Sur ce dernier tir. On n'a plus qu'à se focus tranquillement. Prendre le temps, s'il faut prendre le temps. Juste essayer de bien gérer les BPM aussi. Et pas plus. Pas plus que ça, pour l'instant. 186. Il est où, mon pas de tir. Where is my pas de tir, bro ? Ah, c'est vraiment... Ok, là, c'est remonqué. Tu vois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop. Des fois, ça monte. Des fois, ça ne monte pas. On va être un peu haut. Il faut que j'attende sur la première balle. Ouais, première balle, elle va bouger. Vamos, les gars ! Pas d'erreur ! C'est le deuxième individuel de suite. Je ne fais pas d'erreur. Et la deuxième course de suite où je ne fais pas d'erreur. Let's go ! Alors, j'ai pris mon temps. Ah, les gars, j'ai pris mon temps. Je suis à 30 secondes de Romanov, mais de toute façon, je chers qu'il n'a pas fait d'erreur. Vamos ! Vamos, vamos, les gars ! Vamos, vamos ! Ah, c'est de l'espagnol, ce n'est pas du portugais. Mais ce n'est pas grave. Il se met à part l'espagnol, Zacchino. Ça lui convient. Parce que là, j'ai 22 secondes d'avance. Donc, on devrait... Enfin, on va arriver. On va arriver... On va arriver, du coup, deuxième. Mais, voilà, encore des gens qui vont passer. Bah, Boyko, du coup, il est très loin. Boyko est très loin. Ça, c'est plutôt notre bonne nouvelle. Voilà, on a 20 secondes d'avance. Donc, eux, c'est sûr qu'ils ne nous passeront pas. Maintenant, il y a d'autres athlètes qui vont passer, évidemment. Il y a d'autres athlètes qui vont passer. Et on regardera un petit peu ce qu'il en est. Bon, il ne faut pas perdre trop de temps non plus. On ne sait jamais sur les prochains. Je vais utiliser mon sprint ici. Je préfère l'utiliser là. L'histoire de... Du moins une partie. L'histoire d'être bien. Il ne faut pas perdre trop de temps. Je crois qu'on n'a même pas perdu beaucoup de temps sur les meilleurs. Un peu quand même, je pense. Oui, on avait une vingtaine de secondes. Il y en a 14. Il y en a quand même peut-être perdu 6-7 secondes. OK. Allez, on va en terminer, nous. On va en terminer avec un super individuel. C'est ce qu'il fallait faire, tout simplement. C'est ce qu'il fallait proposer aujourd'hui. Un super individuel comme ça. Allez, tu pousses jusqu'au bout le zac. Tu pousses jusqu'au bout. Et tu termines pour l'instant deuxième. Il reste combien de monde à passer ? Il reste beaucoup. Je ne me rappelais plus. Je croyais qu'il y avait au moins une vingtaine qui étaient parties. Il n'y en a que 12, les gars. Il n'y en a que 12. Ah, ça, c'est la clim. C'est la clim, c'est la clim. On va se mettre en broskets mode. On va être mis en x4. Puis on va regarder. Après, il n'a pas fait d'erreur. Trois erreurs. On est passé devant. Je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui vont nous passer. Honnêtement, je pense qu'on peut peut-être faire un top 5. Peut-être top 5. Parce que là, j'ai perdu beaucoup moins de temps sur le tir. comparé à l'individuel des championnats du monde où c'était la merde. Là, les gars, il y a peut-être moyen d'aracher un deuxième. Je ne pense pas à une médaille. Honnêtement, je ne pense pas. Les meilleurs, ils vont commencer à partir. Il y a encore 20 athlètes qui doivent passer. Donc, pour l'instant, on est toujours deuxième. On est toujours deuxième. Oui, il y a genre dans l'Uneberg, on l'avait déjà vu. Il y a le premier, il n'est pas encore arrivé. Le maillot jaune, il n'est pas encore arrivé. Donc, lui, il y a de fortes chances qu'il nous passe. OK. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de 10 athlètes à passer. OK. OK. On est toujours deuxième pour le moment. Et le maillot jaune, il va vraiment revenir tout à la fin, le bâtard. Le maillot jaune, il n'a fait qu'une erreur. Donc, il nous passe devant. Ah, le podium ! Salaud, on va faire quatrième. Ou cinquième, peut-être. Ah, les salauds. Mukin, il nous est passé devant. Et Kovac aussi. On fait qu'cinquième ! Merde ! Il y a aussi Lebel qui nous a passé devant. Il a fait qu'une erreur. 45 dollars, les gars ! 45 dollars avec cette cinquième place. On l'aurait presque pu arracher, mais c'est bien. Très, très bien. On est contents, les gars. Sur les skis, on fait mieux que José Santana. Il est guise. Shooting time, par contre, j'ai pris mon temps. Clairement, j'ai pris mon temps. Deux secondes, deux secondes. Et encore, ça va. Deux secondes, neuf. Bon là, 5 secondes, 5. J'ai pris mon temps de fou. Je voulais faire le temps faute. On l'a bien validé. On finit en beauté. On finit en beauté, les gars. Vraiment, on finit en beauté. En plus, ça a peut-être... Ça m'a fait gagner une place. Ça m'a fait gagner une place, cette top 5. Mais de l'argent. De l'argent. On termine donc 20e cette saison. 20e. On pouvait difficilement faire mieux. Honnêtement, à 8 points, on a fait un bien, Claude. À 40 points seulement d'un Luc Lebel. Ce n'est pas si mal. Parce que les mecs, ils sont tellement plus forts que nous, les gars. Ils sont tellement plus forts que nous. Tiens, cette fois-ci, pour terminer, là, on va regarder un petit peu... Ouais, on va regarder un petit peu Junior Cup, Zacchino. Non, mais vraiment, Zacchito, je veux dire. Non, mais Zacchito, il est 33e, alors que c'est un des meilleurs athlètes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il est si nul. Je ne comprends pas, les gars. En Europe Cup, du coup, qui va monter, là ? Qui va monter ? Lettonen, Ruffner. Je ne sais pas s'ils sont forts. Il y a peut-être des mecs très forts qui vont arriver en début Cup. Après, il y en a d'autres qui vont partir. Donc, ça, c'est sûr. Donc, Kovac, qui a été premier. Mais largement, 992 points. Et chez les... Chez les... Je vais dire les pros, mais on est quand même pros. Chez la division numéro 1, c'est Anton Wiedemar. Wiedemar qui a fini premier. C'est incroyable, d'ailleurs, Wiedemar, devant Lazowski, devant Ruffner. Herzig, qui est déjà 6e. Non, Herzig. Herzig, il fait déjà des top 6, les gars. Là, il est trop fort, Herzig. Herzig, c'est un monstre. Et chez les meufs, alors. Chez les meufs, qu'est-ce qui s'est passé ? En Junior Cup, on n'avait pas une brésilienne ? Non, elle était montée. Junior Cup, ok. En Europe Cup. Ah, Roberta, si proche de monter en IBU. Ah non, Roberta. Ah, 30 points, Roberta Queiroz. Quel dommage. Et Marta Silva, qui est guise. Donc, on n'en aura pas en début Cup. Et en Europe Cup, c'est Michel Simon, qui est exceptionnel. 1 082 points. Elle a mis quasiment 400 points. Elle a mis même plus de 400 points. Qu'est-ce que je raconte ? Elle a mis plus de 400 points à la deuxième. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Les Françaises, elles sont si fortes. Il y a que des Françaises. Roselyne Poulin, Patricia Julien, Lou Jean Monod, Amanda Brosseau, Françoise Beauchemin, Michel Simon. C'est quoi ces machines ? Il n'y a que des Françaises. Et Julia Simon qui va descendre et Chloé Chevalier aussi. Bon, ok. Ok, ok, les gars. On a fait un 90%. Ça va. Honnêtement, je pense que 90%, c'est ce qu'on va essayer de viser chaque année maintenant. Alors, on a pris 76$. Ben non, on n'a rien pris en fait. Mais je crois que c'est ça, c'est ce qu'on a pris sur la saison. Et revenu fort total score, 0. Vraiment, 20ème place, vous me donnez 0. Ah, les bâtards. Ah, les bâtards. Bien sûr, on continue la carrière. Bon, là, on n'a pas de points à mettre. Ah si, j'ai quand même pris. Ok, bon, j'ai quand même 121$. Donc, on pourra s'entraîner. On pourra s'entraîner une fois. Mais du coup, on sera au Canada, du coup, les gars. On sera au Canada. Mais on ne l'a jamais fait, du coup. On n'a jamais fait le Canada, les gars. On va découvrir le Canada, incroyable. Ça, ça me fait plaisir. Pour le petit stage d'été, à Canemore, Tabernak. Eh bien, du coup, les gars, on se retrouve demain, nous, pour aller direction le Canada. J'espère que cette saison vous aura plu, que vous aurez été satisfaits du niveau de Zacchino. Honnêtement, petite 20ème place pour une première en début cup, là où il y avait vraiment du très, très lourd. C'était pas mal. On est plutôt contents. On se retrouve, nous, donc, demain pour la suite. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501